Je pense que c'est une réussite dans la mesure où les populations ont saisi l'opportunité que nous leur avons donnée de poser des questions. Et ils ont posé des questions, ils ont posé leur doléance et nous avons compris. Sachant que nous-mêmes avons fait le tout du quartier plus d'une fois et nous avons constaté de visu la misère dans laquelle les populations de Tocouin et Lavagnon vivent. Et dire que l'homme de la paix est à côté, de beaux murs décorés à côté, à la fois derrière le mur c'est la misère, c'est malheureux pour le pays dans lequel nous sommes. Et dire aussi que les officiels ne sont pas ici tout le temps et derrière ces murs-là il y a une misère pas possible, c'est dommage. Et nous sommes là, ils ont posé la doléance et nous avons pris notre, nous avons échangé et à nous de travailler pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes, aux doléances. Le message principal c'est que nous, nous allons engager une lutte contre l'insalubrité. Parce que nous sommes rendu compte que la source première des maladies, des décès surtout infantiles, vient du fait que les gens vivent dans des quartiers insalubres. Et la première des choses à faire c'est de mener une guerre contre l'insalubrité et sauver des vies humaines et permettre aux gens de vivre au moins dans un environnement propre et sain.